... Yo tout le monde, bienvenue sur Débuta, une nouvelle vidéo sur... ...Dragon Ball ! On est content de se retrouver, comme chaque mois, avec les prémices du chapitre à venir. Voilà, ils ont été publiés sur le site officiel, comme à l'accoutumée, donc Dragon Ball News, c'est le site de Shueisha, l'éditeur, et on a comme chaque mois, du coup depuis maintenant 4 mois il me semble, les 6 premières pages du chapitre en ébauche, donc c'est les NEMU de Toyotaro littéralement. Ouais, exactement, donc on va pouvoir du coup avoir un avant-goût de ce qui va se passer dans le prochain chapitre, sachant que sur les réseaux sociaux, Toyotaro a annoncé qu'il s'était réveillé, qu'il avait perdu des dialogues, alors j'imagine qu'il parlait Dragon Ball Super ? Ouais, 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 alors... Bon, vu qu'il y a, comme il dirait, un peu d'avance entre la publication et lui qui dessine les chapitres, ça concernera certainement le chapitre suivant, donc effectivement, il a perdu les textes de son chapitre. Ah merde ! Donc on va essayer d'influencer la réécriture au travers de... Bah là c'est difficile, puisqu'on a que 6 pages, mais... Alors déjà ce qu'on peut dire aussi par rapport à ça, beaucoup de monde a commenté et tout sur les réseaux sociaux, voilà cette annonce de Toyotaro qui est un peu bizarre en fait, puisque t'as l'auteur d'un manga, il fait « Ouais, bon en fait j'ai oublié les répliques, et j'arrive pas à m'en souvenir, je viens de me lever, et puis j'ai tout perdu. » Donc déjà ça veut dire que tout était sur son PC, il avait rien écrit. C'est un peu bizarre, parce que généralement quand on fait les NEMU, on marque le texte déjà au crayon gris, donc il est déjà dans les bulles. Donc là ça veut dire qu'il était peut-être pas à cette étape, ou alors qu'il l'avait pas fait, il avait gardé juste le texte sur un document sur son PC. Et autre chose, pourquoi il lâche ça comme ça sur les réseaux ? Il pourrait le garder pour lui, tu vois ? Ouais, il pourrait le garder pour lui, parce que je pense aussi qu'il donne le bâton pour se faire battre. D'ailleurs, je passe un message au passage à toute personne qui se sent concernée par ça, s'il vous plaît, ne rentrez pas dans les insultes que j'ai pu lire à droite à gauche. Ouais, sous son commentaire, ouais, ouais. S'il vous plaît, je vais pas jouer le moralisateur, mais il serait peut-être temps de grandir sur ce fait-là, on est pas là pour insulter le travail d'artiste de quelqu'un, ça n'a rien à faire. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, le mec il y peut rien, il est pas là pour se faire bâcher, tu vois ? Ouais, je vais prendre ça dans la gueule. Je déteste ça, donc c'est pour ça que je prends juste... En plus ça donne une mauvaise image du public. Tout à fait. Pourquoi ? Je sais pas, je sais pas pourquoi, parce que, à part lui répondre, t'es un cassos ce frère, comme certains ont fait, je vois pas l'intérêt. Est-ce que c'est pas, peut-être pour se plaindre indirectement, parce qu'on sait que les japonais sont plutôt langue de bois sur ça, ils vont pas y aller franco, souvent. Est-ce que c'est pas pour se plaindre de sa méthode de travail, peut-être ? Peut-être pour dire, Toliamasensei me donne pas les répliques, je suis obligé de tout inventer moi-même, et bah voilà, là je les ai perdus. Et si c'était encore plus tacticien que ça, c'est le fait de dire, oh putain, j'ai tout perdu, je sais même plus ce que j'ai écrit, parce que je trouve ça gros quand même de dire, je ne me souviens plus du tout parce que j'ai écrit la veille, arrête, t'en te souviens peut-être de 20, 30% au pire, mais pas zéro, tu vois. Et est-ce que c'est pas une tactique pour que les gens disent, bah Taka, what, Taro Sensei, I want to help you, you can write Dan Goku is... et avoir plein d'idées et dire, c'est pas mal ça en fait. J'en sais rien, je pars peut-être dans la psychose, mais je cherche un but à ce poste en fait. Ah c'est ça, moi, à part y voir peut-être une façon de dénoncer sa méthode de travail qui ne lui convient pas, ou peut-être essayer de, comment dire, de justifier le fait qu'il aura du retard peut-être aussi. Peut-être qu'il aura du retard, et plutôt que de dire à Chouichard, je suis désolé, excusez-moi, ce mois-ci j'ai pas pu aller aussi vite que possible, bah là il dit, oh putain, bon bah, problème de PC. Problème de PC, bon, c'est la merde, on l'avait pas vu venir. Bon bah, toujours est-il qu'on va revenir sur ce qu'on a eu en contenu et pas ce qui a été effacé, à savoir le chapitre 60, comme tu le disais, les premières pages de ce chapitre, et ce qu'on aperçoit, c'est un Goku qui, du coup, fait rage face à ce book, le book de Compette, mais avant tout, on a Melusso, et oui, ce qui échange, du coup, quelques propos, avec notamment un Melusso qui est étonné. C'est ça, il comprend pas, il fait, mais que fait Goku, quoi, en fait ? Il dit juste ça, en fait, il fait état de sa surprise, parce qu'on le rappelle, Melusso avait enseigné à Goku comment atteindre cet état d'ultra-instinct. Goku, maintenant, apparemment peut s'éveiller au signe, mais toujours pas sa forme maîtrisée, c'est-à-dire qu'il maîtrise pas l'ultra-instinct, qui est normalement censé être une seule et même chose, donc là, c'est imparfait, sa forme est imparfaite, mais pour atteindre cette forme, Melusso avait bien dit, tu vois, ta transformation en super-séren, et bien c'est pile l'inverse. Cet état de colère et de turbulence que tu ressens au fond de toi et qui te fait jaillir, voilà, qui te fait te transformer, et bien c'est totalement opposé au concept d'ultra-instinct où il s'agit d'une maîtrise et il faut être absolument calme. Et le corps va apprendre, et l'esprit également, avec cette maîtrise, à bouger de manière instinctive, tu vois, sans même avoir besoin d'y penser. Et là, effectivement, il est surpris parce qu'il voit Goku faire quelque chose qu'on a souvent vu dans Dragon Ball, c'est-à-dire déployer son aura et relâcher son ki, un peu comme lorsqu'il faisait le Kaioken en Super Saiyan Blue contre Hit dans l'animé par exemple. Ouais, c'est un excès de puissance qui éclate comme ça et du coup, c'est vrai que dans ces premières ébauches, on se dit, ah ouais, donc on se situe, on se dirige vers pile l'inverse du concept actuel, du Migate no Goku, donc de l'ultra-instinct. Donc bon, je me suis dit, ok, alors j'ai réfléchi, j'ai tourné le problème, je me suis dit, est-ce que Toyotaro dans sa tête, il s'est dit, bon, le côté Goku qui préfère, parce que c'est un peu ce qu'il a sous-entendu à la fin du chapitre 59, que sa façon à lui de se battre, ce n'est pas forcément d'être dans une maîtrise constante, d'être dans l'endurance notamment, qui était le dernier point important pour avoir le Migate. En fait, je me suis dit, est-ce qu'il n'essaye pas de nous dire que Goku, en fait, il aime être excité par le combat, que c'est un mec qui est excité justement peut-être par cette façon de se battre et qu'il n'en ressent vraiment un réel plaisir que dès lors qu'il déploie ses facultés, alors de manière caricaturale, certes, mais comme justement on l'a vu avec toutes les diverses formes de Super Saiyan, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, parce que là, j'ai envie de dire, ça y ressemble, on n'a pas le Goku qui... tu vois, se calme, se zénifie. C'est ça, le Goku de la maîtrise, le Goku de l'Ultra Instinct, cette nouvelle forme qui est en fait, comment dire, un aboutissement pour Goku qui s'est entraîné toute sa vie. Normalement, c'est censé nous apporter quelque chose qui change, c'est censé être son aboutissement et c'est vrai que là, on y voit quelque chose d'un peu contradictoire et en plus, c'est contradictoire avec ce qu'avait dit Melusus, ce qui provoque du coup son étonnement. J'ai hâte de voir comment Teutalo va expliquer ça. Je comprends qu'il veuille, comment dire, augmenter son ki graduellement au fur et à mesure du combat, mais là, il se pousse au maximum, Molo se pousse au maximum. Je pense qu'après ça, c'est fini. Je pense que là, on va vers l'issue du combat entre les deux et vers l'intervention de Vegeta à un moment donné. Ben oui, puisque là, on les voit augmenter sur le peu de pages sans cesse leur puissance. On a leur aura qui se pousse, qui se heurte. On les sent limite presque à égalité sur la façon dont l'aura explose quand tu regardes la volumétrie de l'aura. Et finalement, on a quand même un Goku qui reprend le dessus par rapidité, par à un moment donné une explosion de puissance, de colère telle que Molo se fait valser. Ouais, il fait une sorte de Shogekiha encore une fois, mais avec le corps, il envoie du coup Molo dans le décor. C'est une onde de choc. Ce qui veut dire que le ki de Goku a peut-être momentanément la surpassée celui de Molo et du coup, il l'envoie valser. Et il contre-attaque. Enfin, il attaque plutôt. C'est littéralement inoffensif. Avant même que Molo n'ait plus lancé son ki de Kikora. J'ai trouvé ça stylé. Je crois que tu as aimé également. Elle a reprise de voler à la capitaine Tsubasa, j'ai kiffé. En fait, il aurait pu faire plein de trucs. Et pour une fois, il m'a surpris. Je ne m'attendais pas à ce que d'une page à une autre, cette boule d'énergie, ce ki de Kikora de Molo, finisse en mode... T'as cru, t'as mal cru. Gros coup de pied et même lui fait... En plus, c'est stylé. Je ne peux pas dire la case, elle est stylée. Avoir visé l'attaque, donc la main, plutôt que l'ennemi, c'est intelligent, effectivement. C'est bien. En fait, j'ai trouvé que derrière cette... Ah, comment dirais-je ? Cette idée un peu gênante de voir un Goku ultra instinct, même si ce sont les signes, déployer une colère, qui est pour moi un illogisme, j'ai trouvé qu'il avait des idées stylées dans le combat, cette fois-ci. Je pense que c'est un Shokekira, donc vraiment une onde de chocs puissants qui fait valser l'ennemi. Le Kikora de Molo est assez stylé. Il l'envoie valser, ça montre vraiment une puissance, une domination de Goku en mode... Vas-y, dégage avec ton vieux Kikora. Un coup de coude. J'ai trouvé en fait stylé, dynamique. Je me suis même dit, punaise, en animé, ce passage de Dora qui explose, ça peut être vraiment stylé. Ça pourrait être stylé, effectivement, s'il adapte, parce qu'on ne sait pas si cet arc va être adapté un jour en animé. Mais je rebondis sur ce que tu dis, c'est l'impression que j'ai eue en lisant ces ébauches, c'est que Toetalo a été énormément inspiré par l'animé. Là, les deux Zora qui sont confrontés comme ça, moi je vois le combat Goku contre Frieza mélangé avec les deux Kamehameha de Guaranesel, typiquement. Donc j'ai vraiment l'impression que Toetalo, en plus d'être inspiré par le manga Dragon Ball de Toriyama, a mis ses inspirations tirées de l'animé. Parce que là, c'est totalement ça, les confrontations comme ça. Même le coup de pied, le dernier coup de pied, comme ça qui... Tu vois, cette puissance d'impact comme ça, le pied dans l'estomac, j'ai trouvé ça stylé. Moi, ça m'a rappelé aussi le film 8 avec Broly qui éclate la tête de Goku au sol. Voilà, il y a plein d'échos comme ça, mais sans forcément y voir un... Je ne sais pas comment t'expliquer. Des fois, on y voit des fortes références. Des fois, on y voit des copiers-collés. Là, il n'y en a pas. Non, là, c'est une inspi... Ça ressemble, mais ce n'est pas ça. Parce qu'on ne peut pas commencer à essayer de chercher un coup de poing. Ça reste un coup de poing. On ne va pas non plus à chaque fois qu'il y a un coup de poing se dire, « Oh, je l'ai vu dans la case 28 du chapitre 397. » Il va falloir arrêter deux minutes. On te parle vraiment des mises en scène, des mises en situation où tu as huit cases d'affilée. C'est exactement les mêmes. Tu te dis, frère, tu as craqué. Là, je me suis dit, c'est beau. Il y a quelque chose de vivant. Il y a quelque chose d'inspiré. D'ailleurs, je pense que l'inspiration qui me vient le plus à l'esprit, c'est quand il charge Moro après lui avoir mis le coup de coude. J'ai l'impression de voir un plan de l'anime où Goku poursuit Frieza lorsqu'il vient de lui faire le Kaioken multiplié par 20. Ouais. Tu vois ? Ouais, ouais, ouais. Ce n'est pas du tout impossible qu'on ait justement cette période-là qui soit inspirée avec peut-être un peu de période sel sur certains points. C'est clair. Du coup, on disait Goku va gagner, on disait Goku va gagner, mais il se fait choper la jambe. Et qui dit choper la jambe dit potentiellement Moro qui absorbe son énergie. Et du coup, ces pages ébauches qu'on nous propose sur le site officiel de Shoesha, vous pouvez retrouver le lien en description, se terminent avec ça et on ne sait pas ce qui va se passer pour la suite. Qu'est-ce qui peut se passer selon toi ? Je... Je ne sais pas. Parce que tu peux très bien avoir un endroit qui est queuté comme ça en mode « Oh non, il va se passer un truc » et puis en fait, Goku, il va refaire une pirouette « Ouh ! » Il va lui mettre un coup dans la nuque et puis il va se libérer. Je ne sais pas. Parce qu'on a quand même chapitre 60. Le titre, c'est « L'erreur de calcul de Melus ». Alors, il a plusieurs sens. Sans commencer à partir loin et vous faire une vidéo trop longue et de toute façon, ça sera les derniers mots de cette petite review, mais importante. L'erreur de calcul de Melus. Est-ce que c'est genre Melus pensait que pour bien conseiller Goku, il fallait qu'il oublie cette colère qui soit dans une maîtrise excessive, cette endurance, etc. Et qu'il va être surpris par la capacité de Goku à réussir à faire quelque chose de mieux tout en étant dans une explosion de puissance. Et du coup, il va se dire « Punaise, je me suis totalement trompé sur ça. » Ou est-ce que c'est juste parce qu'il pensait que Goku a fait pile l'inverse de ce qu'il lui enseignait donc il se dit « Ah, merde, du coup, j'ai fait de la merde. » Tu vois, il peut y avoir un aspect positif comme négatif. Oui, il peut y avoir aussi un aspect où... Comment dire ? Il peut aussi y avoir la facette où c'est Molo qui gagne. Et du coup, Melus avait tout misé sur l'ultra instinct. Il s'était dit « Bon, Goku va gagner. » Il m'a surpris. Et peut-être que pendant une grosse partie du chapitre, on aura ça, la domination de Goku sur Molo. Et au dernier moment, c'est Molo qui gagne. Du coup, c'est une double erreur de calcul pour Melus. Parce qu'à la fois, c'est une erreur de calcul comme tu l'as dit par rapport au progrès de Goku qui fait un peu l'inverse de ce qu'il lui a enseigné mais qui progresse malgré tout pour abattre son adversaire. Erreur de calcul puisque l'ennemi, finalement, il gagne quand même. Malgré tout ça, ça ne suffit pas. Ou alors, il y a une intervention de quelque chose parce qu'admettons, là, très rapidement, Goku se fait mettre à mal. Vegeta n'est pas arrivé, ils ne savent pas quoi faire. Intervention de je ne sais qui. Ou Melus qui dit « Ouais, je vais faire un truc. Oui, regardez si on fait ça. Blablabla, il va se passer ça. » Et puis, il fait. Et en fait, il fait pire que mieux. J'en sais rien. Et finalement, une erreur, j'en sais rien. On verra. Du coup, donnez-nous dans les commentaires votre avis, vos pronostics sur ce chapitre 60, sur ce qui va pouvoir se passer. Nous, en tout cas, on reste à l'affût. D'ici une semaine, on aura le chapitre plein. On sera présent pour en parler. On fera très certainement du coup, le live habituel puis la review. Mais en attendant, vous avez l'espace commentaire pour vous amuser. C'est ça, le chapitre. Alors, je regarde les dates. Il devrait sortir, je pense, le 20 sur le site habituel. Donc, c'est Manga Plus. Et le 21, certainement, en magazine V-Jump au Japon. Du coup, on se retrouve d'ici une semaine pour commenter le chapitre sorti. Dites-nous vos impressions dans les commentaires. A très vite sur la chaîne. Et des bisous à tous. Et abonnez-vous si tu es là. Sur la chaîne et des bisous à tous. C'est sur la chaîne DB Times. C'est DB Times la chaîne. C'est des bisous. DB, des bisous. C'est ça. Ah non, transforme pas la chaîne. Ah merde. Ah merde. Après, ça va être la chaîne des bisous nours. Ça va pas de bien. Ça va pas de bien. Bisous nours time, c'est bien. Des bisous, les gentils, bisous nours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada